Je vous propose qu'on démarre, pour ne pas prendre plus de retard, cette première table ronde sur écologiser la démocratie qui porte sur un des axes qui ont été rapidement présentés ce matin, qui sont un des axes du colloque et qui sont destinés à devenir des axes qui organiseront l'activité du GIS dans les cinq premières années. Je ne vais pas faire une introduction longue, parce que j'ai eu des soucis de santé qui font que je me reconnecte depuis très peu de temps à l'activité intellectuelle, et donc je n'ai pas eu le temps d'approfondir beaucoup. Mais j'ai proposé à mes collègues, que je remercie de participer à la table ronde, je les présenterai dans une minute, de découper la table ronde pour ne pas avoir un tunnel autour de trois questions sur lesquelles on puisse faire trois tours et prendre des questions du public. Donc comme on a une heure et demie, ça fera trois petites demi-heures, dont je demanderai à chacun de dire quelques mots. La question de l'écologie a été déjà très présente dans le topo introductif du GIS et dans la keynote de Jenny Mansbridge, parce que c'est évidemment un des problèmes qui aujourd'hui domine complètement et reconfigure finalement les questions politiques et démocratiques. Et je pense que c'est pour ça qu'on considère qu'il faut en faire un axe important du travail du GIS, qui a travaillé sur ces questions depuis longtemps, mais peut-être pas sous cet angle un peu de reconfiguration du politique et de la démocratie. Donc ça pourrait être la première interrogation de cette table ronde. Quand on parle de démocratie écologique, de démocratie environnementale, préciser un peu de quoi on parle, et notamment des tensions qu'on voit apparaître tout de suite entre les questions de politisation et de dépolitisation des enjeux. Pour prendre simplement un exemple, à la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, la Convention est réunie. Donc expérience démocratique, Jenny Mansbridge a cité les assemblées citoyennes comme un possible renouvellement des formes de récursivité de la démocratie. Mais la question posée avait une forme très technique, comment réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc une forme très technique, et les analyses qu'ont conduit les chercheurs, qui ont suivi la Convention, montrent comment finalement l'activité des citoyens a amené à repolitiser plus le sujet, à sortir de ce cadre très technique. Par exemple, pour simplement mentionner cet exemple, en le reconnectant à des questions plus larges, et notamment à la biodiversité, avec une des propositions de la Convention citoyenne, sur la criminalisation de l'écocide, qui apparaissait complètement hors mandat par rapport à l'intitulé technique de la question. Donc on voit que c'est une des premières tensions, cette tendance qui peut être liée, et notamment quand on parle de climat, justement à la place des scientifiques pour dire l'état du réel, à techniciser les problèmes et à peu les politiser. D'une certaine manière, c'est Catherine Larère, et Catherine et Raphaël Larère dans un article, qui disaient ça, c'est envisager des choses sous l'angle du système Terre, ça tend souvent à techniciser énormément les problèmes et à les dépolitiser, à ne pas laisser d'espace à la politisation des problèmes. Et donc à s'interroger sur, voilà, quelles sont les bonnes échelles pour prendre ces questions. La deuxième question, à partir de là, qu'on peut, si on regarde de l'autre côté, du côté des mouvements sociaux, c'est de s'interroger sur la diversité des formes d'engagement dans la transition, la diversité des chemins de la transition. Est-ce que la transition, qui est transition écologique, qui est une politique publique, que le ministère a pris ce nom-là, donc ça peut paraître comme un chemin, mais on voit bien que depuis longtemps, plein de mouvements sociaux se sont emparés de ces questions de la transition en proposant d'autres chemins qui partent justement des expérimentations locales. et donc c'est important de travailler, je pense, pour le GIST, sur cette diversité des formes d'engagement dans la transition, en s'intéressant aux différents types de mobilisation pour l'environnement et à leur lien avec toutes les questions de justice, comment on fait tenir ensemble justice sociale, justice environnementale, justice écologique, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes choses, et qui sont, la question de la justice environnementale étant elle-même un des motifs de mobilisation extrêmement fort sur les questions environnementales. Et un autre aspect étant, dans ces mobilisations, quels sont les horizons d'attente finalement de la mobilisation, où là on retrouve aussi, ça a été cité dans une table ronde, de, voilà, quand on les a dit, c'est à Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'on a les mêmes horizons d'attente ? Et puis, suivant les avis, d'ailleurs, ils n'avaient pas forcément tous les mêmes horizons d'attente, que quand on se bat sur les questions de métrologie, sur les questions de pollution d'air à une échelle locale, ou quand on est militant pour le climat, où on prend les choses à une échelle beaucoup plus globale, et donc où la question, notamment d'effondrement, ou de ces perspectives-là, dans quelle perspective, dans quel futur, on engage les luttes autour des questions écologiques et environnementales. Et puis peut-être la troisième question sur laquelle on pourrait revenir, c'est, ça a été mentionné ce matin, je la rajoute par rapport à ce que je vous avais dit, mais c'est cette idée de la coercition qui est... C'est vrai que les politiques environnementales, ce sont justement des politiques où on peut apparaître... Il y a une forme d'urgence et d'obligation, donc une nouvelle forme de coercition des politiques étatiques, où tout le monde doit se plier aux objectifs, même si on voit bien, la COP 27 vient de se terminer, on voit bien que tout le monde ne se plie pas si simplement à ses objectifs, mais ces objectifs prennent une forme extrêmement, beaucoup plus forte. Je ne sais pas quel est l'esprit de grincement, j'espère que ce n'est pas des fissures dans le bâtiment qui préparent l'effondrement du bâtiment. Non, je ne pense pas. Et donc, face à ces formes de... Disons, employons le mot, de coercition, quelle forme de représentation démocratique pensée en face ? Et on voit bien que les questions de gouvernance mondiale, du climat, la place des ONG, par exemple, dans les COP, c'est toujours extrêmement discuté, et il n'y a pas encore de modèle qui se soit fortement imposé et qui fasse converger les luttes. Donc, on a des points de vue extrêmement différents sur ces questions. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Et peut-être, je me permettrais de poser la question, chacune des questions à chacun des intervenants, mais peut-être sur démocratie et écologie, sur le rapport entre écologie et démocratie, on peut peut-être d'abord interroger Joël, si tu veux bien, puisqu'elle a publié au début de l'année, c'est ça ? Ou en février, un bouquin qui s'appelle justement... Je ne sais plus dans quel ordre, si c'est écologie et démocratie, ou démocratie et écologie, je l'ai là, je vais le sortir. Voilà, donc je te passe la parole, et puis après, on peut enchaîner par Patrice, Bruno et Valérie. Ok, merci beaucoup. Oui, ça s'appelle écologie et démocratie, il me semble. Je ne crois que c'est ça. Je ne sais plus trop. Il se trouve qu'il est sorti le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, donc ça a été un point de départ un peu douloureux, et en même temps très symbolique, je dirais, de ce qu'il y a véritablement un lien, je dirais, à la fois écologie et démocratie. Un lien consubstantiel entre l'écologie et la démocratie, parce que précisément, je dirais, une représentation à la fois de l'antidémocratie et de l'antiécologie, c'est Poutine enfermé dans son bunker pendant trois ans. C'est vraiment, pour moi, une image qui fait sens, dans la mesure où la question écologique ne peut pas se poser, dans la mesure où quand on est enfermé dans un bunker, ça peut être dans sa maison, dans son canapé, peu importe, on est privé d'environnement. Et donc, il ne peut pas y avoir de souci de notre entourage à partir du moment où on fait régner dans une intériorité qui ressemble à une bulle quelconque, qu'elle soit fantasmatique ou réelle, une espèce d'ordre à la fois imprescriptible et entièrement sous contrôle, sous domination, dont l'imprévisible est chassé. Enfin, ça, ça rejoint un peu la troisième question qui se mélange un peu à la première. Mais je dirais que de mon point de vue, j'ai hérité, si je peux dire, d'une notion de la démocratie assez étendue puisque la démocratie, je l'ai trouvée à la fois chez John Dewey, on en a déjà parlé ici, je l'ai trouvée avant Dewey chez des auteurs comme Jefferson ou comme Montesquieu. On peut la trouver, en fait, finalement, dans des formes qui sont très pré-politiques, mais à chaque fois, je reprends une formule de Jefferson que j'aime bien, on a affaire à une forme de vie à la fois dans laquelle chacun compte pour un, d'une part et d'autre part, où il nous est loisible de nous conduire en 120 mètres. Donc, le terme que j'emploie depuis un certain nombre d'années, maintenant, pour parler de la démocratie, c'est celui de l'autogouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autogouvernement n'est pas logé dans les gouvernements institués, qu'il peut y avoir, c'est Aristote qui le disait déjà, un gouvernement dans la famille, par exemple. Il y en a à l'hôpital, il y en a un à l'école, il y en a un à l'usine, etc. Et ce gouvernement, ou cet autogouvernement, consiste justement à, disons, à créer un ensemble, je dirais, de dispositifs qui permettent à chacun des participants, alors d'un point de vue écologique, je dirais, d'accomplir son cycle de vie, et du point de vue démocratique, parce qu'en fait, c'est finalement la même chose, de se réaliser, de développer son individualité, d'accomplir sa personnalité, de réaliser quelque chose qu'on est seul à pouvoir réaliser, etc. Donc l'accomplissement de soi, si vous voulez, est à la démocratie, ce que l'accomplissement d'un cycle de vie est à l'écologie. Et en gros, à partir de là, on se rend compte que penser la démocratie comme autogouvernement permet de relier, je dirais, la fabrique des environnements propices au développement de chacun à, comment dire, la demande, en quelque sorte, ou les besoins, ou les intérêts, ou les spécificités de chacun quant à sa contribution à un monde commun, à l'effectuation d'un monde commun. Pourquoi ? Parce que, je dirais que, là aussi, on peut se rapporter à toutes les théories de la démocratie, qui sont également des théories de l'éducation, parce que, disons que l'environnement ne se communique pas à nous sur un mode symbiotique, automatique, fusionnel, empathique, et choses de ce genre. L'environnement ne se communique à nous que sous la forme, j'ai envie de dire, de questions. Il ne se communique à nous que sous la forme de matériaux dont se saisir, pour en faire quelque chose qui nous constitue comme individus. Par exemple, la langue s'apprend. La langue n'est pas déversée dans l'esprit d'un enfant, pas plus qu'aucune des connaissances que nous acquérons, pas plus aucun des gestes que nous savons effectuer, aucune des facultés que nous avons développées ne s'est faite par de l'un de nous. En tout cas, nous sommes, en quelque sorte, en accompagnement de notre auto-développement. Et c'est précisément la raison pour laquelle quelque chose a à voir avec la participation. Donc, voilà. C'est aussi un thème largement débattu. Quelque chose qui a à voir avec la participation est intrinsèquement nécessaire pour le développement d'un environnement qui fonctionne comme un écosystème, quelle qu'en soit l'échelle, soit à une très petite échelle ou à une échelle plus grande. J'ai envie de dire, d'ailleurs, que même au niveau des animaux, que j'ai pu étudier dans un livre, bon, voilà, qui s'appelle Zoocytis, mais bon, c'était une autre perspective, mais même chez les animaux, la part de l'apprentissage est tout à fait fondamentale. Et non seulement la part de l'apprentissage, mais également la question de l'individualité de l'animal est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi à étudier, dans la mesure où on se rend compte que les animaux, si vous voulez, en fait, si vous voulez, s'ils s'imitent entre eux, un peu à la Gabrielle Tarte, c'est unique, c'est toujours aussi en, comment dire, en y ajoutant, en ajoutant à l'imitation une certaine dose d'invention, une certaine dose, je dirais, d'individualisation des solutions qui sont trouvées pour l'autodéveloppement. Donc, voilà comment je relirais l'environnementalisme, qui est très pragmatiste d'ailleurs, la démocratie et l'écologie. Merci. Merci, Jean-Michel. Moi, j'aimerais repartir de la façon dont tu poses la question en termes de tension entre politisation et dépolitisation. Ça me semble effectivement une bonne façon de poser la question qui nous permet d'éviter aussi des tentatives de recréer des curseurs entre eux ou des évolutions entre politisation d'un côté et dépolitisation et de placer des démobilisations ou des expérimentations sur ce curseur. Donc, on a bien quelque chose comme une tension et les positions de recherche qui me sont les plus intéressantes sont bien celles qui permettent d'essayer de voir comment des personnes impliquées, engagées dans des dispositifs, dans des mobilisations, etc., tentent de résoudre ce qu'on pourrait appeler le problème politisation. C'est-à-dire comment il y a dans tous les cas cette double tension et donc une chose qu'on pourrait appeler un problème politisation qui constitue pour les mouvements, pour les associations, pour les groupes, une façon de se justifier un enjeu de valorisation en fonction de certaines formes de cadrage. Et peut-être que les situations les plus intéressantes, les situations contemporaines les plus intéressantes à analyser sont celles où on voit apparaître de nouvelles tensions ou des tensions entre de nouvelles formes de cadrage de ce qu'est l'action collective ou la relation entre l'action collective et puis l'action environnementale, par exemple, la façon dont des groupes tentent de résoudre dans la mise en œuvre sur le terrain, dans le faire, le fait d'afficher des positions non-conflictuelles, bienveillantes, de sortir d'une mobilisation traditionnelle, comme par exemple dans le cadre des villes en transition, qui est parfois et qui rentre parfois en contradiction avec les répertoires d'action de mobilisation locale. Et donc là, il y a pour le coup une tension entre l'action, le faire et puis le cadre de la façon de se positionner en termes de politisation. Alors, avec certains collègues, on a tenté de travailler sur la façon dont l'émergence des questions environnementales et écologiques peuvent repolitiser les enjeux urbains en Amérique latine. Et dans ce contexte-là, on voit que les expérimentations de transition questionnent et se confrontent avec ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui préexiste en fait, qui serait une transition environnementale incomplète, inaboutie, mais introduite néanmoins par la mise en place des institutions environnementales, des législations environnementales qui reconnaissent formalement des droits à l'environnement ou qui attribuent des formes de qualification juridique de l'espace, des formes de protection, même si elles ne sont pas mises en œuvre, mais qui peuvent constituer des prises, des appuis pour des groupes mobilisés au croisement entre les enjeux urbains et environnementaux. Ces prix peuvent permettre de résister aux impacts de certains projets et dans certains contextes de faire bouger le cadre institutionnel pour une meilleure intégration des demandes des populations. Donc, dans certains cas, on observe un renforcement des capacités d'action, mais pas toujours. Et il n'y a pas de lien, d'ailleurs, entre le cadre institutionnel, enfin, entre la capacité à faire bouger le cadre institutionnel pour une meilleure intégration des demandes citoyennes et puis la capacité de politisation, de réflexivité des mouvements. Il n'y a pas de lien entre cette capacité de politisation et les gains objectifs en fait obtenus. Donc, les mouvements, les associés, malgré notre volonté de notre biais, on pourrait dire, vers l'empowerment, c'est-à-dire qu'on cherche et qu'on a envie d'accompagner, d'accompagner l'empowerment, les mouvements ne gagnent pas toujours. Ils perdent parfois, ils perdent souvent dans certains contextes et il y a des situations de perte de pouvoir, de disempowerment, de repli, de perte d'intérêt pour l'action collective, de repli sur leur famille ou sur le groupe. Mais on pourrait souligner aussi que ce qu'on voit actuellement, en Amérique latine aussi et ailleurs, non seulement des groupes perdent, mais des dispositifs qui peuvent permettre, qui pouvaient permettre une certaine ouverture démocratique ou de participation ou de construire des stratégies de politisation et de compétisation peuvent être remises en cause et réduire les capacités des groupes. mobilisées, on voit ça en Amérique latine, on voit ça en France aussi, une remise en cause qui peut réduire les possibilités de prise et de démocratisation de la question environnementale. Les déclarations, bien connues, l'article 10 de la Convention de Rio, mise en œuvre régionalement par la Convention d'Arus et en Amérique latine récemment par la Convention qui s'appelle Iskassou, affichent une grande confiance dans le fait de confier à l'équipement des citoyens mobilisés le renforcement de l'institution environnementale. Mais en fait, ces conventions internationales apparaissent de plus en plus déconnectées des évolutions politiques et institutionnelles malgré les déclarations des États qui signent néanmoins ces conventions. Il y a aujourd'hui de nouvelles tensions qui pèsent sur la question environnementale qui, face aux attaques des gouvernements sur les institutions environnementales, on pourrait dire repolitifent les institutions environnementales et mobilisent d'ailleurs les groupes en défense des institutions environnementales existantes alors même que ces mêmes groupes pouvaient les critiquer. C'était un élément perspective, bien sûr, au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Uruguay et d'une façon différente en France, mais d'une façon différente au Chili ou même en France. En France, lorsque des voies de recours sont réduites au nom des besoins de la construction de logements ou de la localisation des infrastructures de la transition écologique, lorsque des groupes se mobilisent pour défendre la CNDP qui a certainement été considérée comme en danger ou lorsque les manifestations contre les bassines sont interdites et que notre ministre de l'Intérieur parle d'éco-terrorisme, on pourrait là évoquer peut-être la nécessité d'une non-régressivité des possibilités de politisation des questions environnementales. Pour prendre un exemple sur une collègue mexicaine, Julia Carabias, qui est une environnementaliste qui a porté le renforcement de l'action politique environnementale au Mexique, qui face aux attaques aujourd'hui du gouvernement en place à la fois sur les mouvements environnementalistes et sur l'institutionnalisation environnementale en tant que telle, qui est réduite dans sa capacité d'action, qui plaide pour considérer que les outils dont une société s'est dotée pour évaluer contre les impacts de son activité en fait, constituent un patrimoine à protéger. Là, on a peut-être un nouvel élément, c'est-à-dire ces outils analysés, critiqués, etc., sont aujourd'hui d'une certaine façon repolitisés par les attaques, reprennent sens politique par les attaques dont ils sont l'objet. Et j'arrêterai là. Merci. Je vais essayer de compléter. Oui. Merci de l'invitation. Je remercie aussi les étudiants de la promo SPES et GTS d'être présents dans la salle. Et merci de les avoir invités aussi à participer à ces réflexions. Alors, sur la question de la politisation, je vais revenir sur la question du contexte de cette politisation. qui interroge vraiment la structure même de ce qu'on appelle la démocratie. Les limites planétaires sont atteintes. Maintenant, je pense que plus sérieusement, on peut remettre en cause l'idée qu'on a joué avec des frontières qui sont fragiles, vulnérables, et qu'on a dépassé certaines de ces frontières. Donc, c'est à partir de cette réalité objective qu'il me semble-t-il il faut désormais imaginer le rapport entre démocratie et écologie et sortir d'un discours peut-être un petit peu incantatoire qui consiste à considérer qu'on pourrait toujours concilier les deux sans véritablement remettre en cause un certain nombre d'éléments structurants de la démocratie. Cette politisation, c'est interroger vraiment la finalité du projet démocratique qui est, je vais la rappeler, l'émancipation de chacun à partir, et là, c'est plus intéressant, c'est la construction effective du modèle démocratique et sa réussite, c'est la capacité d'offrir à chacun et une multiplicité de choix possibles. Autrement dit, le projet c'est l'émancipation, la structure politique, la structure économique, la structure sociale permet cette émancipation, en tout cas dans le principe, évidemment, c'est inégalement réparti. Et donc, cette question de l'organisation politique, cette matérialité des choix offerts, dès lors qu'elle est confrontée à la question définitude, elle est quand même remise sérieusement en question, en tout cas, on devrait la mettre sérieusement en question. c'est-à-dire, est-ce que les objectifs fixés encore, toujours en les proclamations d'intention, liberté, égalité, fraternité, la manière dont on définit ces concepts, est-ce que c'est encore compatible avec la confrontation des limites, des capacités du système Terre à répondre à cette volonté politique, à cette intention politique. Ça interroge aussi des procédures. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions des dispositifs, représentatifs, participatifs. On peut continuer à gloser indéfinément sur la question participative, ou représentative, dès lors qu'on s'exclut encore une fois des limites. C'est-à-dire, comment concevoir l'inclusion de tous, dès lors qu'on n'inclut pas à part équivalente les non humains, eh bien, on reste entre hommes, dans une dimension purement anthropocentrée. Et donc, dès lors qu'on exclut une grande partie des acteurs des autres terrestres, qui sont quand même concernés par nos décisions, on voit bien comment le mécanisme peut aussi être un peu grippé. Et donc, cette conception un peu obsolète au sens de Gunther Anders, c'est-à-dire qui renvoie à un certain imaginaire du passé, celui qui a construit cet imaginaire de la démocratie, eh bien, d'un récit sans limite, d'un récit d'innovation permanente, d'une capacité de production, de procédures complexes, sans cesse plus ramifiées sur le territoire ou sur les individus concernés. la démocratie, c'est l'inclusion et l'exclusion, on joue constamment sur ces frontières-là. Eh bien, on voit bien que cette question-là rentre en contradiction avec une espèce de contraction démocratique, c'est-à-dire pour assurer la liberté effective de chacun d'entre nous, eh bien, ça a de plus en plus de conséquences sur les politiques d'extraction, sur les politiques de disparition des ressources non renouvelables, c'est ce qui est extrêmement important, et sur la disparition d'une forme finalement d'un état du monde qui nous échappe, on en a conscience, bien sûr, mais on continue à ce dispositif. Alors, dès le début des années 70, il y a eu des théoriciens, je pense notamment à William O'Fool's, qui avait écrit en 77 un politique qui a interrogé la compatibilité du modèle libéral, de la démocratie libérale au sens politique et économique, bien sûr, et la rareté écologique. Et lui, il proposait de constituer ce qu'il appelle un état stationnaire, c'est-à-dire qu'on fixe dans une négociation organisée, voire un petit peu autoritaire, on y en a un peu tout à l'heure, et on fixe un état de délibération, pardon, une capacité délibérative pour fixer un seuil optimal de développement et qui soit compatible à l'échelle planétaire. On est encore au milieu des années 70, il y a deux fois moins d'habitants sur la Terre, donc deux fois moins de besoin de ressources si on veut se développer comme nous. Et donc, cette déclaration d'inconscient ce qui est intéressant c'est que dans une démocratie qui sans cesse promeut l'autonomie matérielle, une norme de confort généralisée et généralisable par l'innovation technique, par les substitutions des innovations techniques, et AgroParisTech c'est notre spécialité gérée de vivant, eh bien, on voit bien comment progressivement l'incorporation de ces questions des limites planétaires devient une nécessité, une nécessité qui est non négociable. Et moi, c'est ce qui me paraît intéressant dans le cadre de la réflexion sur démocratie et écologie, c'est que ce n'est plus une partie résiduelle de la négociation, ce qu'on pourrait appeler des politiques d'environnementalisation, c'est vraiment inverser le paradigme de la réflexion sur la question démocratique et partir des limites pour concevoir un modèle démocratique. non plus comment le projet d'émancipation peut continuer à se produire et on verra que ça pose des questions importantes sur la justice mais Valérie répondra beaucoup mieux que moi sur ces questions-là, mais c'est la question effectivement des conditions formelles de production de ces enjeux-là. C'est l'expérience de chacun sur la capacité à pouvoir construire son émancipation dans les limites et pas indépendamment des limites ou des limites qu'on va pouvoir négocier avec des substituts techniques. Et donc, ce qui est intéressant c'est de voir comment finalement les procédures délibératives peuvent être intéressantes dès lors qu'elles contraignent la délibération. Et c'est là peut-être à la part autoritaire d'OFUS qui est intéressante, c'est-à-dire que dès lors qu'on va réfléchir sur le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat et la biodiversité. Ce n'est pas le pouvoir d'achat indépendamment ou à côté de la biodiversité. Et c'est sans doute un des résultats extrêmement intéressants de la Convention citoyenne, c'est dès lors qu'on prend des individus qui ne sont pas nécessairement concernés par les questions environnementales, vaguement, comme un bruit sociologique, comme dirait Bourdieu, et dès lors qu'on les oblige à réfléchir à partir d'une réalité objective d'un état écologique, eh bien, s'enclenche un processus qui met en connexion les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Et cette connexion est extrêmement intéressante. Alors, pour ma part, j'ai tendance plutôt à regretter que pour l'instant, on reste dans un substrat d'une théorie de la domination qui considère que les enjeux sociaux prédéterminent et doivent toujours conditionner la décision publique. Encore une fois, dès lors qu'on situe la question démocratique à partir des militants environnementaux, eh bien, on voit que cette hiérarchisation des priorités entre le social et l'écologie, eh bien, elle est complètement interpellée. Et à mon sens, une partie de la contribution d'un courant dans lequel je m'inscris, la dune political theory, dit, eh bien, comme Robin Akerley qui parle de la démocratie des affectés, qui sont les plus affectés par le modèle productiviste actuellement, et c'est à partir de cela, donc les noms humains, qu'on doit élaborer des décisions qui sont contraignantes à la somme de la communauté politique. Donc, réfléchir à partir non pas de ce qui est désirable, comment on pourrait inventer un modèle plus inclusif, plus socialement équitable, etc., mais qui soit viable au sens écologique du terme, donc exportable aux générations présentes, mais aussi aux générations à venir. C'est-à-dire que, la question des lignes planétaires est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que si on résonne un stock de ressources disponibles, une fois qu'on aurait puiser le gaz au pétrole, le lithium, le cobalt, le machin, le bidule, dites aux générations futures, allez-y, inventez des dispositifs techniques, des dispositifs politiques qui ne pourront plus s'appuyer sur le gaz, le pétrole, le lithium, l'uranium, etc., etc. Donc, cette contraction matérielle des ressources, elle rejoint complètement une contraction de l'espace de la délibération démocratique. Et ce double mouvement, contraction matérielle, contraction démocratique, eh bien, moi, je pense que c'est un des éléments clés de la négociation du processus démocratique. C'est une proposition. Merci. Donc, moi, je suis repartie, enfin, je suis, comme point de départ, j'ai pris l'attention dont tu parlais, en fait, entre politisation et dépolitisation. Donc, je ne vais pas exactement être dans la suite ni dans la complémentarité avec Bruno, mais peut-être qu'on aura l'occasion après de rebondir sur certains de tes propos, en fait, qui rentrent en résonance avec d'autres types de cadres d'analyse. Et donc, en fait, il y a plusieurs manières pour moi de saisir ces tensions entre politisation et dépolitisation des enjeux environnementaux et écologiques. Et peut-être que la première manière d'accrocher ça, c'est dans les formes de lecture des problèmes environnementaux que l'on peut voir très médiatisés, qu'on peut voir aussi tenus par, en tout cas défendus, par des analyses scientifiques, sur des formes d'individualisation des problèmes, d'affectation des responsabilités ou de définition des solutions pour provoquer l'engagement de tout un chacun. Cette individualisation, elle renvoie généralement à des sphères privées de responsabilisation de chacun qui diluent au final les responsabilités mais sans les hiérarchiser, comme si en fait on était tous responsables de la même manière des mots environnementaux et finalement, ça tente à invisibiliser les mécanismes plus systémiques de production de ces mots. Donc c'est une forme pour moi de dépolitisation. Alors on me dira que la littérature actuelle et puis nombre de mouvements montrent l'importance politique du quotidien, pour reprendre notamment le terme de Geneviève Pruvot et donc l'importance aussi de l'engagement de chacun et on sait également depuis notamment le développement du féminisme et les mouvements des années 70 que le privé est politique donc en ce sens on me dira que non, individualiser le problème ne suffit pas à le dépolitiser. Alors certes, mais il est important pour ne pas tronquer en fait l'intégralité de cette dimension politique, son épaisseur, de montrer comment en fait cette lecture plus individualisante s'articule, s'ancre ou efface une lecture plus systémique des responsabilités plus institutionnelles aussi, des responsabilités et des solutions. Et pour parler aussi de politisation, des politisations plus comme un curseur, tu disais tout à l'heure Patrick, je trouvais intéressant de prendre un exemple, alors c'est un exemple très micro par rapport aux propos notamment qui viennent d'être tenus donc un petit peu à la marge mais un exemple qui montre qu'en fait politisation et dépolitisation ça ne s'oppose pas. Ça peut même aussi s'articuler, se succéder l'un à l'autre et y compris dans les mêmes stratégies ou dans les mêmes mouvements. Si on prend, je parlais de micro, un exemple qu'on a étudié dans une de mes équipes de recherche, c'est l'affaire des boues rouges qui étaient déversées dans le parc national des Calanques donc ça a suscité une énorme mobilisation en 2015 et suite à ces mobilisations et suite aussi à l'application de la loi, les boues rouges ont été filtrées et la matière sèche la plus polluée a été entreposée à terre soit hors du parc national des Calanques soit hors de l'air protégé. Donc sur une aire non protégée, les riverains se sont mobilisés et suite à ces mobilisations et des problèmes économiques aussi autres finalement la partie polluante de l'usine a été délocalisée en Guinée. Et ce qui est assez fou c'est qu'en fait quand on observe les discours actuels des mouvements, les mouvements même qui avaient contribué à politiser le problème notamment des mouvements d'écologie y compris des ONG maintenant en fait considèrent que finalement le problème est techniquement résolu et donc du coup contribuent maintenant à son effacement et à sa dépolitisation. Donc ça c'était un exemple que je voulais souligner encore quelques minutes ou tout ça ? Et une autre manière peut-être aussi de saisir cette tension c'est de regarder aussi le rôle des sciences et des postures scientifiques à la fois dans cette tension enfin du moins dans ce tandem intriqué entre démocratie et écologie. Les changements globaux ont amené nombre de scientifiques à prendre position dans l'espace scientifique mais aussi dans l'espace public et politique même en sociaux en France j'allais dire où la neutralité axiologique a contribué très longtemps à déqualifier certaines formes d'engagement. Le retrait, la prudence, la distance ou la frilosité tout dépend comment vous interprétez cette attitude semble être abandonnée dans la promotion de lecture qui tente à devenir dominante actuellement de redéfinition du rôle du sociologue notamment au service de la transition ou au service de la conservation de la nature et de l'environnement pour reprendre l'expression de Paul Carie et Jacques Rodriguez et ce que je me disais c'était quand même qu'il était important de regarder ces formes d'engagement et implications non tant pour leur effet sur la discipline que ça soit important mais ce n'est pas là le sujet mais sur ce que ça peut apporter dans le débat démocratique et notamment sur les savoirs les lectures des responsabilités solutions avec quelle participation à la politisation et dépolitisation des enjeux ou encore à la déconstruction ou construction d'utopie qu'elle soit petite liée à l'échelle d'actions collectives ou à des mouvements plus vastes Merci beaucoup pour ce premier tour qui nous met face à finalement des alternatives assez différentes je dirais autour de l'idée qu'a développée Joël d'un lien consubstantiel entre démocratie et écologie à laquelle j'adhère mais à laquelle finalement Bruno tu opposes cette idée d'une contraction nécessaire de l'espace démocratique du fait des limites donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement contradictoire mais c'est une idée forte en tout cas à creuser et puis l'idée autour du curseur aussi d'une épaisseur des problèmes de politisation des questions écologiques et cette idée nécessaires décente en singularité pour trouver l'épaisseur des problèmes pour les politiser par rapport à des formes d'individualisation je trouve que ça fait des axes de réflexion assez différents qui posent tous la question de qu'est-ce qu'on entend par démocratie est-ce qu'on est plutôt du côté justement des formes de vie que ce soit du côté de Joël où c'est dans cette idée d'épaisseur et de singularisation ou du côté plutôt de régime politique qui est donc un espace de délibération institutionnalisée qui peut être restreint en tout cas contraint par la prise en compte de l'IMI je trouve que ça fait un démarrage de la discussion intéressant on peut prendre peut-être deux questions de la salle si vous voulez à ce stade on fera que deux tours parce que les structures ternaires j'aime bien mais on a du mal à les réaliser dans un temps court est-ce qu'il y a des comme la salle n'est pas éclairée je ne suis pas sûr de voir s'il y a des mains qui se lèvent ou non mais il ne me semble pas si non je ne crois pas ou levez-vous si vous voulez poser une question qu'on vous voit parce que sinon c'est compliqué Mathieu Bougidou parce que en effet les institutions sont aussi contraintes par les limites matérielles mais elles sont aussi contraintes par du politique et donc cette idée des institutions à défendre me paraissait intéressante pour complexifier le débat à venir mais moi j'aimerais bien effectivement que les deux pôles qu'on voit s'esquisser entre les conceptions d'une démocratie environ enfin de la démocratie et d'une démocratie écologique qui serait consubstantiellement liée si on peut le dire comme ça ou qui maintenant s'est travaillée par une contradiction esquissée par Bruneville-Albin j'aimerais bien j'aimerais bien qu'en effet on approfondisse je pense que c'est le cas effectivement tout le monde Joël tout le monde est réagi oui juste un mot en fait je pense que l'idée que la démocratie est intimement adossée à une théorie ou une idéologie de l'abondance me semble fausse ça n'est pas alors effectivement nos démocraties politiques ou libérales en fait ont évolué vers un mariage avec le libéralisme économique qui les a d'ailleurs Jefferson en était déjà inquiet qui les a complètement pervertis ou en partie pervertis ceci étant il n'y a rien dans la démocratie qui nous oblige à embrasser la théorie de l'abondance c'est à dire qu'au contraire je dirais que les formes pré-politiques démocratiques comme on pourrait les décrire à travers en particulier les fonctionnements des dispositifs participatifs et démocratiques pré-démocratiques qui étaient propres à la société civile d'ancien régime voire au Moyen-Âge ou à l'Antiquité etc. étaient fondés sur ce qu'on pourrait appeler des renoncements des frugalités des limites et des limites très fortes les communs ne fonctionnent pas sans limite je veux dire les communs sont des limites écologiques vous amenez peut-être trois vaches mais pas quatre et tout était fait de cette façon alors chez Jefferson il y a une enfin je prends Jefferson on pourrait prendre d'autres exemples mais disons un adossement de ce qu'il appelle la démocratie ce régime dans lequel le peuple prend part au gouvernement à justement à la figure du cultivateur indépendant qui produit sa subsistance et qui jouit d'une certaine indépendance non seulement au niveau économique mais également au niveau de la prise de décision au niveau de l'organisation de son travail au niveau de la disons de la gouvernance qu'il a en commun avec sa ferme et qui va opposer par exemple la école philocratique française qui elle va convertir les ressources alimentaires en produits et en sources de richesse donc là on a vraiment deux je dirais que la démocratie a choisi la mauvaise bifurcation mais il est dommage que disons qu'elle n'ait pas suivi une autre voie et c'est peut-être cette voie là qui était là je dirais presque au départ institutionnellement quand il s'agit d'institutionnaliser l'autogouvernement qui aurait dû être prise et qu'on peut reprendre qu'on va devoir reprendre d'ailleurs ce sera ça ou rien je crois qu'il n'y a pas tellement mais même chez Locke on lit beaucoup Locke comme enfin bon je m'arrête là mais Locke est un frugaliste je veux dire oui voilà on limite l'appropriation à la quantité de nourriture nécessaire et cette limite elle est présente dans tous les textes de la démocratie ce qui me frappe c'est qu'on ne la voit pas en fait même Montesquieu c'est pareil bon merci de cette réaction peut-être pour enchaîner sur la deuxième question on pourrait réinterroger aussi cette question des limites planétaires et de la prise en compte des limites à partir des questions de la justice et notamment de la justice environnementale et de la justice écologique de tous les mouvements qui partent de là qui interrogent justement ces limites qui très souvent concrètement prennent la forme de questions de justice avant d'être conçues intellectuellement comme les limites d'un système d'un système terme donc peut-être Valérie tu peux réagir là-dessus ou refaire un tour oui puis du coup ça permettra aussi de rebondir sur sur aussi les propos de Bruno à un moment donné mais on parlait du lien entre l'écologie et le social tout à l'heure mais l'écologie et le social en fait on fait l'objet je vous apprends en rire mais de politiques qui se sont longtemps ignorées en France on peut reprendre les propos de Jacques Tess et ça constituait aussi des chambres militants bien distincts et pour autant on a là un développement contemporain d'actions collectives menées au nom comme tu disais de la justice sociale et 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 environnementale et la protection de l'environnement alors incarné notamment ça a été beaucoup cité mais ça a été aussi contesté par le Soudan fin du monde et fin du mois même combat qui avait été scandé par les cortèges de gilets jaunes et c'est loin d'être note ça a été repris par des collectifs de travailleurs des syndicats comme la CGT ou encore par des collectifs plus écologistes comme les Amis de la Terre et donc ça en fait on peut penser que ça semble annoncer alors sinon une fusion parce que Patrick tu sais il n'y a pas de fusion des causes mais au moins des formes de porosité des causes et ce qu'on peut appeler en fait une forme de désectorialisation des mouvements sociaux écologistes donc ce qui est aussi intéressant c'est que dans la littérature est prêtée à ces mouvements une portée transformative importante notamment face aux critiques essuyées par les politiques publiques du développement durable ou encore de la transition dans le si on parlait de courant tout à l'heure dans le courant de la justice environnementale dont la diffusion est assez récente en France un changement transformatif ça implique en fait d'intervenir pour affaiblir la capacité d'un régime dominant à résister au changement donc pour affaiblir en fait son pouvoir de résistance au changement et dans ce cadre l'action collective elle est définie comme un moyen d'employment pour réduire conjointement les inégalités sociales et les non-environmentaux en changeant modèle social et économique donc pourquoi les inégalités sociales et les non-environmentaux c'est l'idée que ce sont les mêmes facteurs les mêmes mécanismes qui produisent l'un et l'autre donc un peu pour faire le parallèle avec ce que tu disais c'est l'idée non pas que finalement les plus vulnérables sont et ceux qui sont les plus affectés sont les non-humains mais les non-humains et une partie des humains en fait c'est un peu cette idée-là c'est-à-dire les populations les plus pauvres des minorités ethno-raciales etc les populations du sud et donc finalement en fait la frontière un peu entre non-humain et humain se casse à ce moment-là c'est-à-dire au moment de définir qui en fait paye les peaux cassées en fait pour résumer et donc cette hypothèse enfin cette perspective nous permet un peu de poser l'hypothèse que finalement ça ne serait pas seulement la finitude du monde qui pourrait être alors pas seulement même si c'est énorme en soi ce n'est pas ce que je veux dire qui serait en fait toujours motrice d'un renouvellement possible de l'action collective mais cette finitude du monde vraiment traduite imbriquée à des questions en fait d'injustice de ressentis en termes d'injustice sociale et environnementale et cette hypothèse elle semble faire écho à un grand nombre de mobilisations contemporaines comme je le disais tout à l'heure qui donc vont tendre à décloisonner leur cause en dénonçant les injustices subies et le ressort économique et politique commun pour faire un peu référence notamment au travail de Réjean Sénac sur Puy et Radical on a des alliances de collectifs locaux de syndicats d'ONG ce qu'on qualifie ces alliances de bleu-verte rouge-verte etc qui recourent à des répertoires d'actions élargis tu en parlais tout à l'heure rapidement mais ça allie l'occupation de lieu symbolique ou de zones à défendre le recours de plus en plus massif on en parlait tout à l'heure avec Patrick de recours aux tribunaux mais en même temps aussi la désobéissance civile le développement de pratiques alternatives révélant le sens profondément politique du quotidien pour citer Geneviève Prusot mais finalement on parle de renouvellement mais ces mouvements restent encore peu caractérisés sociologiquement c'est-à-dire du point de vue de leur recrutement et aussi sont-ils si nouveaux que ça quand on pense notamment à d'autres formes d'écologie les écologies qualifiées aujourd'hui d'ouvrières de populaires d'écoféminisme etc qui déjà décloisonnaient les causes alors par ailleurs en fait la capacité transformative de ces actions collectives elle est plus souvent posée voire supposée que véritablement définie ou éprouvée ce qui demande aussi un sacré boulot quelque part parce qu'il s'agit là de comprendre un peu quelle est leur portée un peu comme on avait dans les programmes de concertation la portée est difficile à évaluer y compris dans leur rapport très complexe à la démocratie représentative ou participative ou encore même directe c'est qui le rôle ? tout à l'heure préarrêt rebondir aussi oui oui non mais en fait je comprends bien l'intention première de la démocratie les politiques c'est des gens très peu imaginatifs ils se basent sur ce qu'elle est en tant que tel en tant que projet immédiat et malheureusement il y a une collusion extrêmement forte contre le modèle libéral la réalisation de l'individu et les conditions matérielles de la réalisation de l'individu c'est le marché le marché libre plus ou moins bien évidemment et donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir que très rapidement la démocratie elle est mis en place les conditions effectives de la réalisation de l'autonomie de l'individu du citoyen pardon du citoyen avec la généralisation des droits droits politiques droits économiques droits sociaux les droits individuels le droit à choisir sa propre identité et ce mécanisme d'extension continue il a été rendu possible parce que il y avait cette utilisation massive de l'énergie de la ressource etc et donc évidemment on est dans une forme d'abondance et surtout on est dans une abondance prescrite les théories du développement et du sous-développement sont des théories qui implicitement reconnaissent l'idée qu'il y a une norme de confort c'est Elisabeth Chauve qui travaille sur la normalité la naturalisation des normes de confort voilà ce qui est acceptable qui qualifie la dignité d'un individu niveau de consommation niveau d'accès à la santé niveau de l'accès au loisir niveau d'accès et on augmente de plus en plus le seuil d'accessibilité à ces choses là et quand on n'y arrive pas et bien évidemment on est sous-développé sous-pauvre etc et dans cette question là la question de construire et là je vous rejoins parfaitement une démocratie de l'auto-limitation et d'un auto-gouvernement institutionnel bien évidemment on ne peut que aller vers cette démocratie d'une forme de sobriété matérielle mais aussi d'une sobriété de la décision c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui est important pour continuer à vivre ensemble de manière pacifiée et donc on est obligé de prendre en considération cette dimension contraignante sortir d'un imaginaire idéal de ce qu'on voudrait de la démocratie pour entrer dans ce qui est encore possible par rapport aux urgences écologiques qui nous sont imposées et que nous sommes imposés bien sûr et donc la question c'est de savoir comment on passe d'un imaginaire de l'abondance qui est faux je vous rejoins parfaitement à un imaginaire d'une relationnalité acceptable entre les humains équité entre nous et avec les non-humains et moi ce qui m'intéresse par rapport à ça c'est effectivement l'abondance se construit toujours plus quantitative mais aussi qualitative et comment on revient là-dessus c'est-à-dire comment on débat démocratiquement d'un renoncement programmé à cet idéal-là en disant et bien voilà l'imaginaire d'une accessibilité illimitée et étendue consciemment à 8 milliards d'habitants sur tout ce qui a été considéré comme des normes de confort implicite dans la société blanche occidentale et bien c'est terminé comment on négocie ça et surtout dans une question de temporalité courte on n'a pas 150 ans pour le décider on a d'après les différents rapports du GIEC depuis 30 ans ils nous disent il y a 10 ans pour décider vous vous souvenez tous d'un livre fameux de Jean Covichi il disait il reste 3 ans pour décider bon maintenant ils n'en parlent plus trop de cette temporalité-là parce qu'on l'a largement dépassé donc ce qui est intéressant c'est qu'on va maintenir le système substitution des innovations techniques énergétiques et hop on repart dans la machine à consommer durablement pour tout le monde donc si on négocie ça ça veut dire effectivement c'est une, deux ou trois générations qui va être la génération de la reprogrammation à une démocratie plus sobre plus autolimité et c'est important de bien voir dès lors qu'on rentre dans ce schéma de la confrontation à la contrainte c'est qu'on accepte les conséquences que ça va induire et je rejoins Valérie ça interroge profondément les questions de justice redistributive mais déjà le terme justice redistributive pose question par rapport aux limites planétaires redistribuer ça veut dire qu'on a un gâteau qui est finalement relativement assez abondant qu'on va pouvoir redistribuer mais en situation de contraction matérielle irréversible non négociable qu'est-ce qu'on va redistribuer à quel seuil on va accepter de finalement considérer qu'il y a une équivalence de traitement entre la fin du mois et la fin du mois à titre personnel en anglais que moi je considère que ce rapport il est absurde il est absurde parce que c'est pas une fin du mois qu'on va négocier dans un espace de fin du monde qu'on peut lui-même négocier c'est une fin du monde qui est non négociable et qu'il faut effectivement négocier la question de la fin du mois donc c'est bien évidemment une question de justice redistributive prendre au riche pour le donner aux pauvres mais à condition d'interroger jusqu'où le seuil de lutte de la pauvreté est-il lui aussi acceptable encore une fois j'insiste beaucoup à 8 milliards d'habitants et en tenant compte aussi du droit des non-humains à exister dans cette répartition du gâteau qui reste et là ça devient extrêmement compliqué et c'est des sources de tension extrêmement importantes et dernier élément pour répondre à ce que disait Valérie le souci c'est que qu'il y ait un bruit écologique dans le débat public tant mieux vraiment je suis le premier à dire que maintenant il y a une obligation d'enseigner ces questions-là à l'université tant mieux aussi mais ce qui est intéressant c'est la disproportion aussi de ces bruits c'est-à-dire que les questions sociales sont surdéterminantes à juste titre encore une fois il ne s'agit pas de les minimiser par rapport aux questions écologiques et donc lorsque vous allez faire le ratio dans un débat entre la priorité de l'action sociale et la priorité de l'urgence écologique et bien nous avons plus de 200 ans d'habitude théorique d'habitude militante d'habitude syndicaliste d'habitude intellectuelle qui considère qu'il y a une suprématie totale une détermination totale de la question sociale par rapport à la question écologique le débat intellectuel sur la question écologique c'est moins de 50 ans il y a moins de divisions d'intellectuels il y a moins de divisions d'universitaires il y a moins de préoccupations en tant que telles à partir de la question écologique ça ne veut pas dire une incorporation résiduelle de cette thématique dans des programmes de recherche je sais que j'en ai produit des programmes interdisciplinaires où la question écologique politique était résiduelle donc c'est en équivalence de ces questions-là on voit bien qu'il y a une urgence à réfléchir à ces questions-là mais il y a une disproportion de l'épistémé d'apprendre le mot de l'épistémé de réflexion d'habitude de réflexion intellectuelle entre la question sociale et la question écologique donc très bien si on considère qu'il y a une interaction fondamentale entre les deux mais il faut bien prendre compte de la disproportion des moyens de nos habitudes intellectuelles pour raisonner à partir de ces questions-là et ça ne va pas être simple surtout qu'on n'a pas trop de temps pour élaborer des solutions comme nous ça ne s'envoie pas directement dans le débat ou d'une façon peut-être un peu décalée ce que j'avais noté par rapport à la question justice sociale justice environnementale justice psychologique c'est un élément qui passe en lien avec ce qui vient d'être dit mais qui a à voir avec le débat national en France c'est cette façon dont on a l'impression que depuis effectivement la crise ou la grande peur gilet jaune la seule façon de penser cette adéquation justice sociale c'est acceptabilité sociale en fait de la transition tout se passe comme si donc il n'y a pas d'autre connexion réalisée entre transition écologique et justice sociale que cette question de l'acceptation sociale des réformes qui bizarrement fonctionne comme un cadre qui nous fait oublier que le qui nous fait penser que le statut quo serait plus socialement acceptable ou durable et que ce serait donc les réformes qui seraient maintenant place et qu'il faudrait construire l'acceptabilité sociale et peut-être pour répondre aussi sur la question que tu avais rajouté sur la coercition il y a effectivement une façon de cadrer les choses en termes de coercition environnementale et de contrepoids démocratique mais on pourrait aussi dire que ça nous laisse penser qu'on vit dans un monde dans lequel il n'y a pas de coercition il n'y a pas d'autres coercitions il n'y a pas d'autres règles les mêmes personnes qui se mobilisent contre un certain nombre de règles nouvelles vivent dans un cadre qui est totalement cadré qui est totalement contraint y compris l'ensemble des activités économiques donc on pourrait dire qu'on a peut-être besoin de plus de contrepoids démocratiques dans la situation actuelle pour arriver à construire de la coercition environnementale ou écologique dans le sens d'une tradition mais simplement dans le sens d'une protection de la santé ou de l'environnement on a besoin de contrepoids démocratiques pour avoir une union européenne qui arrive à adopter riche et des éléments de coercition fortes sur l'industrie chimique sans penser forcément une transition écologique donc ça c'est un élément du cadre qui me semble aussi brouiller peut-être un peu la question du rapport entre justice sociale et justice environnementale parce que d'un autre côté on a porté par des groupes innovants porté par des institutions on a aussi la multiplication d'injonctions à des changements de comportement d'un côté individuel et puis de présentation de personnes de collectifs qui sont dans des transitions et dans des dispositifs exigeants de transition dans lequel des associations mais aussi des institutions organisent des projections de documentaires qui se multiplient pour montrer qu'il est possible de construire l'autonomie familiale de revenir et de projeter cela y compris dans des dispositifs qui s'appellent universités populaires ou qui visent à toucher des secteurs populaires qui sont considérés comme éloignés et on peut se poser la question de l'effet de ce genre d'exposition sur la façon même de penser ce qui serait l'intégration d'un mode de vie compatible donc ça c'est cette multiplication d'injonctions me semble intéressante dans un autre contexte on peut considérer aussi qu'il y a peu d'espaces dans lesquels des expérimentations qui ont réellement une volonté d'intégration entre les thématiques justice sociale justice environnementale et justice écologique sont présentes alors on pourrait sans nier l'urgence de la sans nier pardon la nécessité d'action face à l'urgence climatique on pourrait quand même aussi se poser la question des effets de la climatisation si on pourrait dire ça comme ça de la question environnementale avec à la fois des effets d'échelle sur la question de poser la question de la justice sociale peut-être à une échelle globale et non pas à une échelle locale avec des effets possibles aussi sur le renforcement de l'invisibilisation de la question de la justice environnementale dans le contexte français par exemple ou de celle de l'invisibilisation des inégalités d'exposition aux contaminations ou celle de la question des sols pollués et que ça toute une série de choses qui sont présentes sur lesquelles on aurait besoin là pour le coup de coercition et qui ne sont peut-être pas qui ne sont peut-être pas présentes on peut s'interroger aussi sur les positions effectivement qui prônent des éthiques biocentrées par rapport à des éthiques anthropocentrées et y compris d'ailleurs sur leurs effets de déqualification en tout cas de relativisation c'est un peu ce qu'on entendait dans la position ici du rapport entre question sociale et question environnementale avec le risque de focaliser peut-être sur la nouvelle place à donner dans les arrangements politiques aux espèces qui apparaissent comme les plus dominées ou aux milieux affectés par rapport à d'autres formes de logements donc là il me semble qu'il y a une question je n'ai pas une réponse une question il me semble qu'il y a une question à observer sur ces effets et sur ces effets éventuellement localement contre-positifs et donc pour conclure sur ce point on pourrait souligner peut-être qu'il faudrait formuler une nouvelle écologie de la réconciliation en utilisant le mot peut-être d'une façon un peu différente et prôner une écologie peut-être une écologie politique de la réconciliation qui réconcilie pour le coup les questions sociales environnementales écologiques et climatiques et qui plaident pour des formes de transition qui soient à la fois écologiques démocratiques et sociales puis j'avais un mot sur les horizons d'entente mais peut-être qu'on peut laisser pour le débat est-ce que dans la salle il y a quelques questions alors je sais que c'est après le repas un moment un peu digestif mais je pense qu'on soulève là des questions assez peut-être difficiles c'est bon donc n'hésitez pas si vous voulez ah oui tout là-haut merci Lionel Corandieu je suis politiste je veux me poser la question parce que finalement ça transparaît un peu mais c'est jamais évoqué directement mais quelle est dans ces esquisses de démocratie écologiste qui ne reposerait pas sur l'abondance quelle est la place de l'expert parce que il m'a semblé notamment de monsieur Villalba il y avait cette question de la définition des limites et bon qui définit la limite en fait vous avez l'air de dire que voilà on peut avoir une connaissance objective de la limite et je m'interroge quand même à ce sujet là d'autant que j'avoue être moins optimiste sur cette idée d'une consubstantialité entre écologie et démocratie ça me on pourrait il me semble qu'on pourrait imaginer des expertocraties autoritaires qui pourraient en même temps appliquer des programmes écologistes les expertocraties autoritaires il y en a quelques-unes dans le monde elles sont assez écologistes jusqu'à présent mais d'accord pour la question de l'autre côté il n'y a pas d'autre micro alors on fait passer comme ça je vous le rapprocher bravo c'est chouette la coopération Yoletti Brachaud politiste aussi et en fait je pense que ça a un peu un lien avec la question de Lionel puisque donc il y a tout à l'heure on parlait aussi de la pratique des sciences sociales et comment on discute et s'accommode de ces questions écologiques et récemment donc moi je suis vénézuélienne j'ai fait mes situer en France et récemment comment ça s'est posé une question très technique d'une certaine manière de la limite de nos déplacements de la limite de nos déplacements pour la production des sciences sociales or forcément pour des personnes qui venant déjà du sud global qui nous savons qui ont été confrontés à la répartition très inégalitaire des capacités de production des connaissances dans le monde en fait il devient très contraignant d'entendre des limites techniques à ce qui pourrait être la possibilité pour nous de continuer à faire des échanges là où finalement se trouvent les bibliothèques là où se trouvent les ressources pour faire de la recherche etc. et bon bref en gros c'est un peu un lien sur pour moi l'action de la justice c'est à dire qu'en fait j'entends que les limites doivent être poussées mais il est forcément difficile parfois d'entendre ces limites bref quand nos parcours biographiques font que ceux qui énoncent les limites semblent être justement ceux qui ont été historiquement privilégiés et du coup nous imposent des limites à ceux qui avons d'autres perspectives derrière nous voilà merci merci pour ces questions peut-être on peut revenir aux intervenants de la table ronde pour y répondre peut-être on peut aussi réintroduire ce que j'avais posé en dernière question mais qui est venu déjà sur la question des institutions Bruno tu posais la question quels sont les lieux pour débattre quand tu l'évoquais moi je pensais au COP par exemple et de fait il y a des lieux où sont débattues ces questions ces lieux ils ont peu de pouvoir institutionnel et donc la question notamment la question de la démocratie des affectés tu l'as mentionné Eckersley voilà pose bien la question de quelle forme de représentation qui ne soit pas fondée justement sur une conception libérale héritée du XIXe siècle sans limite mais où justement chacun est le meilleur juge pour soi-même et globalement pour la société de ce qui est bon pour lui où ça cette conception-là libérale de la démocratie est sans doute effectivement révolue mais où il faut trouver les lieux les institutionnaliser leur donner un pouvoir de coercition pour reprendre ce terme qui n'existe pas et on le voit bien justement dans le fonctionnement des COP où les rapports du GEC ne s'imposent trouvent des lieux de négociation dans les COP mais finalement ne s'imposent pas et ont beaucoup du mal à trouver une forme et donc ça pose aussi les questions de quel type d'institution mondiale on peut se doter qui soit légitime et démocratique ce qui est quand même oblige à repenser justement les formes héritées de démocratie qui sont très fondées quand même sur justement le fait d'être citoyen d'une nation plutôt que d'être un citoyen des enjeux ou d'action publique qui est citoyen à partir de son engagement dans des activités qui mettent sur la question des communes sur les enjeux communs donc voilà peut-être l'expert qui définit les limites et dans quelles institutions et quels lieux de libération on peut peut-être essayer de conclure la table ronde sur ces questions-là alors l'expertise c'est une vieille tradition il y a des livres vraiment très intéressants dès le milieu du 19ème siècle qui commencent à expertiser la capacité des ressources à être exploitées si elles ne sont pas renouvelables par exemple un stock de ressources fossiles de pétrole et si elles sont renouvelables c'est-à-dire qu'elles ont une capacité à s'auto-régénérer un écosystème marin par exemple si vous le laissez un peu tranquille il va se régénérer si on ne l'a pas trop habillé assez simplement donc les naturalistes les écologues les agronomes enfin toutes les sciences appliquées les sciences de gouvernement qui sont des sciences supplétives à l'action gouvernementale et bien on construit un savoir technique et pour le remettre en cause après tout vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de limite planétaire c'est votre droit le plus entier mais objectivement depuis les années 70 il y a eu une inflation de la production scientifique sur les conditions de quantification de la ressource les conditions de production de cette ressource de cette conservation de cette préservation c'est un vieux débat qui a été mis en place au long du 18ème 19ème siècle autour d'une controverse célèbre entre John Weir et Dilford Pinchot de savoir s'il fallait préserver parce que c'était utile ou préserver parce que ça existait donc vous voyez s'il fallait faire ce travail de quantification de la quantification c'est énorme et depuis le milieu des années 90 on a vu une explosion de la quantification scientifique des conditions d'existence de la rareté au sens où fut l'expliqué quelque chose qui n'est pas productif à l'infini il n'y a rien qui est sur Terre productif à l'infini et donc cette question de l'expertise elle est extrêmement intéressante puisqu'elle est corrélée avec la question des besoins si on a fait tout ce travail d'inventaire de quantification etc c'était parce qu'on en avait besoin pour procéder des politiques de développement une instrumentalisation par le gouvernement l'armée quelles que soient les forces des institutions et puis aussi ça répond aux questions des besoins des populations des besoins produits des besoins construits et on voit bien que dès le début des années 70 le fameux rapport Meadows inventorie la limite planétaire des richesses par rapport à l'extension de la population mondiale on est encore à 2 milliards et demi d'habitants et c'est cette extension qui est assez intéressante et nous aujourd'hui on vit 8 milliards d'habitants mais une aspiration à un certain niveau de confort qui impose une contrainte matérielle et donc cette extension de l'expertise elle est pluridisciplinaire c'est ça qui est extrêmement intéressant et dans le dernier rapport du GIEC enfin les sciences sociales rentrent aussi dans la danse pour évaluer les conséquences de l'extension des besoins matériels pour les populations et donc on rentre dans une logique elle ne parle pas de sobriété quoi qu'ils en disent le terme n'apparaît pas dans le document il parle de réduction de la demande vous voyez c'est une espèce d'auto-limitation très réduite il faut réduire la publicité il faut être économe en lumière etc. et puis il y a la contre-expertise privée qui est énorme le travail que forment produisent les ONG internationales sur les questions environnementales du vivant etc. les conditions de vie des populations locales par rapport aux stratégies d'extraactivisme etc. c'est un travail de contre-expertise gigantesque et donc désormais considérer qu'on peut raisonner à partir du politique indépendamment de cette production d'expertise oui on peut continuer à le faire on raisonne encore une fois comme s'il y avait une dématérialisation totale du politique mais je crois que malheureusement c'est pas le cas après c'est la question de l'influence et du rôle de l'expertise ça c'est autre chose je pense que toutes les sciences sociales on regrette toujours de ne pas être plus écoutés par les décideurs politiques on vous l'avait dit depuis 10 ans 20 ans 30 ans etc. donc c'est aussi à nous scientifiques sciences sociales d'incorporer de plus en plus ces questions de matérialité de la connaissance de données objectives malgré tout on a dit que nous on produit des données objectives et de manière de voir comment ça nous interpelle dans la construction d'un propre référentiel de connaissance et puis le dernier élément sur la question de ce rapport à l'expertise est-ce que c'est les seuls experts qui doivent décider bien sûr que non sinon on est dans la décision des experts mais ceci dit c'est aussi déjà la situation aujourd'hui ce sont les experts qui décident sur les programmations économiques de santé etc. avec tous les effets contre-productifs qu'on voit donc c'est bien la question de la place de la décision de l'expert mais considérer que ce type d'expertise parce qu'il perturbe une réflexion classique en matière de rapport de domination devrait être considérée avec quelque peu de commissération je trouve que ça serait fondamentalement une erreur épistémologique importante merci juste pour vous répondre de manière rapide en fait vous avez dit quelque chose assez clé vous avez dit que vous vous sentiez dans une situation d'inégalité de capacité de production des savoirs et donc en fait c'est un peu pour moi en fait même si j'adhère à une vision d'effort général on sait que ça fonctionne pas comme ça et qu'au moment de répartir les efforts le truc un peu facile mais même les parcs nationaux ou les institutions qui défendent l'écologie souvent disent on s'appuie sur les publics forts parce que comme ça on a moins de résistance et on arrive à faire passer quand même des choses et ça c'est le risque en fait quelque part d'avancer avec cette préoccupation première qui est première mais sans prendre en compte une jadienne équation qui est à mon avis hyper importante pour faire avancer les choses et qui est hyper connue maintenant mais c'est qui produit les mots qui contribue le plus aux politiques environnementales ou à l'amélioration de l'environnement et qui bénéficie des conséquences et tant qu'on ne traite pas ça et bien en effet il y aura le moi je veux bien participer à l'effort à l'effort environnemental mais si c'est pas mon effort qui compte et qu'on ne le demande pas en fait à ceux qui ont le plus de raisons d'en faire ça peut pas marcher oui je voulais réagir à la question de l'expertise en fait le gouvernement des experts c'est quand même une institution qui date je dirais des années 1920 et on pourrait peut-être penser que s'il n'y avait pas eu les experts on n'en serait peut-être pas alors je pense qu'il y a un lien en fait entre l'indépendantisation d'un corps d'experts par rapport à un public démocratique et ça c'est très présent aussi dans les textes de John Dewey et dans les faits et cette glissade vers une destruction totale de notre environnement qui nous est commun à tous donc je pense qu'il y a vraiment à reprendre la question de l'expertise je dirais je rappellerai d'ailleurs que les les premières formes de dispositifs de participation des citoyens datent il me semble de Fischkin et Fischkin c'est opposé justement au gouvernement des experts c'est-à-dire que la participation et l'expertise ça fait deux et qu'on ne peut pas les réconcilier donc par contre il y a des scientifiques il y a des chercheurs il y a des savants il y a des tas de sciences il y a des tas de porteurs de sciences qu'on peut trouver de manière exogène endogène ou comme on voudra mais il me semble qu'aujourd'hui ce qui ce qui est urgent c'est effectivement une association étroite entre ceux qui font de la science ceux qui sont qui font des recherches y compris en mobilisant les outils les plus modernes et ceux qui sont sur le terrain et qui chacun à sa façon en fonction de la place qui l'occupe développe une compétence à son niveau ça c'est de l'autogouvernement et c'est de la démocratie je prends juste un exemple moi qui ne suis pas du tout experte ni scientifique d'ailleurs au sens expérimental du terme c'est les feux de forêt il me se trouve que je suis tombée un peu par hasard sur la question du méga-feu méga-feu dont j'ai une vague intuition en 1917 en été pardon en 2017 ben c'est moi bon peut-être que donc une vague voilà face à un feu de forêt totalement dévastateur dans le Var qui détruit entièrement les arbres jusqu'à laisser des grandes cavités dans le sol je me dis il y a un truc qui ne va pas je me mets à faire des recherches au départ mon idée était de travailler plutôt sur la question du paysage et du point de vue de sa disparition quelque chose qui avait à voir avec la seule astagie peut-être puis finalement moi j'en suis venue à me dire mais bon c'est quoi ce phénomène et là je cherche et je trouve vraiment pas grand chose c'est-à-dire que dans les rapports du GIEC il y a une annonce qu'il pourrait y avoir un nouveau régime de feu qui apparaît et c'est en 2008 de la part d'un individu qui n'a pas été écouté donc ce que je veux dire bon j'ai rien contre le GIEC d'une manière générale mais ce que je veux dire c'est que un grand nombre d'événements aujourd'hui qui nous impactent très fortement n'ont pas été prêts et donc on peut se demander finalement là dans la table ronde de ce matin on a mis en question la question de la quantification est-ce que c'est le seul moyen d'attester le type de monde dans lequel on vit et la prévision aussi est vraiment un peu en défaut je veux dire qu'est-ce que c'est que l'expertise sinon une machine à quantifier et à prévoir et là il se trouve que ce qui aurait pu être prévu ne l'a pas été en l'occurrence le méga-feu donc voilà je voudrais insister un petit peu là-dessus et si effectivement démocratie et écologie sont intimement liés au point d'ailleurs qu'on pourrait si j'avais le temps de le développer les présenter comme le verso et le recto d'une même feuille c'est bien parce que disons la question de la création de la protection de la préservation de la transmission des environnements suppose la participation active de chacun des êtres bon humain ce que vous voudrez de chacun des êtres qui prend part sinon ça ne marche je ne sais pas voilà donc oui on pourrait juste enchaîner sur cette question là en disant qu'effectivement la société écologique elle doit organiser la pluralité des expertises et la pluralité des expertises d'une façon réflexive sur les effets sur les effets sur le milieu basé à la pluralité en tout cas mettre en débat ou mettre plus de monde en situation d'expertise en tout cas si on veut faire cette différence entre la question du savoir et la question de l'expertise mais on pourrait aussi dire que la question de l'expert ou même la question des limites ou du changement climatique elle se pose autrement lorsqu'elle est localisée et lorsqu'on pense pas simplement l'atténuation mais la nécessaire adaptation et donc là on pourrait bien aussi avoir une reconstitution au niveau local d'une pluralité des expertises sur les conditions d'une adaptation et d'une adaptation juste éventuellement pour éviter les stratégies de club etc. et un autre élément que je voudrais souligner c'était sur l'élément qui a été posé par la personne du Venezuela qui soulignait quand même quelque chose dont nous avons du mal à prendre en compte depuis notre point de vue c'est le caractère inaudible d'un certain nombre de critiques y compris les critiques à l'extractivisme par exemple en Amérique latine portées par nous universitaires européens dans un contexte où un certain nombre de gouvernements progressistes basent sur des stratégies extraterrestres des questions qui ont à voir avec l'amélioration du niveau de vie et le caractère compliqué d'entendre cette idée qu'on ne peut pas poser la question de l'amélioration de la pauvreté en dehors de la question des limites se pose la question effectivement de la question d'échelle la question de qui est prescripteur et donc sur cette question il y a des choses complexes à faire même chose d'ailleurs sur le fait sur l'idée de penser que encore une fois la seule sortie de transition acceptable ça serait la seule repli sur des petites îles d'autonomie qui en grande partie comme l'ont montré un certain nombre de travaux ne tiennent que parce qu'il y a une société support c'est à dire les personnes qui sortent de la société pour se poser en autonomie c'est aussi ce que montre je ne dis pas ça comme ça mais c'est ce que montre les gens qui vendent du fromage de chèvre ils le vendent aussi pas uniquement entre eux ils l'échangent entre eux mais ils le vendent à une société support dans un contexte particulier et donc ça ne peut pas être présenté comme un horizon politique ou un horizon d'attente à la fois localement mais aussi en ce que la réflexion en France ou en Europe va offrir au monde sur cette question au bout du temps de cette table ronde oui oui ça passe ça passe vite donc sauf s'il y a vraiment du côté des intervenants un mot de conclusion que vous vouliez absolument faire que vous n'avez pas fait moi je ne veux pas conclure on a ouvert beaucoup de pistes on n'a pas répondu à tout il y a des points de vue assez différents qui se sont exprimés je veux juste dire pour clore cette table ronde que justement ça visait déjà vous voyez qu'il y a beaucoup de pistes à explorer dans les cinq années qui viennent l'axe démocratiser l'écologie écologiser la démocratie puisqu'on l'a intitulé comme ça en reprenant une imposition qui avait faite la tour il y a déjà assez longtemps ça vise à structurer une activité donc l'ensemble des personnes ici présentes et puis au-delà qui souhaitent contribuer à des travaux collectifs sur cet axe le GIS n'étant pas un lieu de recherche au sens d'un laboratoire on n'engage pas des programmes de recherche mais un lieu d'animation de la recherche donc tous les chercheurs qui sont sur ces sujets et qui voudraient pouvoir dialoguer avec d'autres chercheurs travaillant sur ces sujets c'est l'objet de cet axe de pouvoir organiser des échanges des ateliers des séminaires sur ces questions on en a abordé certaines c'est avec les gens qui vont se mobiliser qu'on pourra structurer un peu plus et lancer des appels à communication ou des choses comme ça donc voilà c'était je le dis parce que c'est le premier atelier qui porte sur un axe il y en aura d'autres dans la suite du colloque mais ça vise à essayer de structurer le travail donc c'est aussi un appel à vous mobiliser sur ces questions à trouver des formes de travail communes pour pour traiter des sujets dont on voit qu'ils sont ils restent extrêmement controversés donc je vous remercie je vais prendre dans l'ordre Patrick Meulet Joël Zas Bruno Milalba et Valérie Deldrein d'avoir participé à cette table rouge merci à vous tous merci à vous